Wafaa Assurance vous présente Automoto L'ébécité à sa sortie, la compacte au Lyon a connu un début de carrière réussie, commercialement parlant. En particulier chez nous, où elle fut considérée comme la grande star de sa catégorie en remportant la couronne de voiture de l'année au Maroc à l'occasion des trophées automobiles organisés par AutoNews. Pour ne pas se laisser distancer par les concurrentes, notamment la Renault-Mégan, il était donc nécessaire de passer par la case restylage. Esthétiquement, la Sochelian intègre les derniers codes cosmétiques de la marque, le capot plat s'accouquine avec la calandre verticale flanquée du Lyon au milieu, tandis que le bouclier prend un aspect ajuré. La 308 s'offre ainsi un look plus tranchant, accentué de blocs optiques à LED avec feu de jour intégré. En revanche, la signature lumineuse arrière porte désormais les trois griffes permanentes. La mise à jour technologique prend des couleurs avec le nouveau système multimédia dans l'écran central tactile de 9,7 pouces et disponible dès le nouveau de finition intermédiaire active. Ce système bénéficie en outre de capacités étendues, notamment la navigation 3D avec reconnaissance vocale et une meilleure connectivité au smartphone. Dommage que la 308 fait l'impasse sur les dernières créations comme le combiné numérique ou les 7 touches piano adoptées par les nouveaux modèles Peugeot. Autre petit bémol de ce bilan de restylage globalement positif, l'absence d'un réel changement sous le capot. Le 1,6 HDI de 92 chevaux reprend du service tel quel quand le nouveau 1,6 Blue HDI de 120 chevaux disponible dès le deuxième niveau de finition n'est somme toute qu'une timide évolution du bloc qui officait avant le restylage. Désormais, il est accouplé exclusivement à une boîte automatique à 6 rapports. Pour le reste, il faut avouer que tout est nickel, les tarifs de lancement y compris. Comptez 182 900 dirhams pour la 308 entrée de gamme ACCESS et 209 900 dirhams pour la finition active. Les deux équipés du diesel 92 chevaux. Enfin, pour accéder au 1,6 HDI de 120 et à la boîte automatique, il faut ajouter un supplément de 30 000 dirhams, soit un total de 239 900 de dirhams. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance. Grâce des d'autres alignants. Sous-titrage Société Radio-Canada